et bien bonjour à tous et merci merci d'être venus donc moi c'est nathanaël et je vais vous présenter peertube qui est une plateforme de partage de vidéos libres et décentralisées alors pour cette conférence je vais commencer par vous présenter un peu en détail c'est quoi le problème en ce moment avec youtube et pourquoi on a la nécessité d'essayer de trouver une alternative ensuite on va voir et bien comment créer cette alternative parce que c'est pas forcément évident et ensuite où on en est sur le projet aujourd'hui et enfin on va je vais répondre aux questions éventuelles donc c'est quoi le problème avec youtube tout d'abord et bien comme vous le savez youtube est tenu par simplement une entreprise à but lucratif donc à partir de là l'objectif principal de la plateforme c'est de générer de l'argent donc youtube va essayer d'établir un modèle économique donc en l'occurrence là ça va être la publicité et pour pour faire rentrer un maximum d'argent dans l'entreprise youtube va obéir à ce qu'on appelle l'économie de l'attention c'est à dire que l'utilisateur de youtube et ben il va falloir l'attirer sur la plateforme une fois qu'on l'aura bien attiré et ben il va falloir maintenir cette attention pour que et bien une fois qu'on l'a qu'on l'a appé lui faire regarder un maximum de publicité pour que ces publicités là génèrent du profit pour l'entreprise alors tout d'abord comment attirer l'attention et bien ça va se faire premièrement avec le système de recommandation et du coup le fameux algorithme magique qui permet de de générer des vidéos qui nous intéresserait et ce système là il encourage dans un premier temps les contenus qu'on appelle pièges aquilique ou on va avoir plein de plein de plein de vidéos un petit peu genre alléchantes un peu pour ne pour pour nous happer et pour un peu tomber dans cette dans un ensemble de plein de vidéos auxquelles voilà il est un peu difficile de de sortir et donc là voilà il ya une capture d'écran que j'ai fait du coup savoir que j'ai pas de compte google et j'ai les cookies désactivés donc là google a un petit peu de mal à essayer de comprendre quelles sont mes préférences et me propose voilà plein de plein de vidéos un petit peu débiles et ça en fait quand je regarde ça donc ça c'est l'avant la page d'accueil de youtube et ça me fait beaucoup penser en fait cet épisode de black mirror je sais pas si vous l'avez vu c'est épisode de 2 de la saison 1 où en fait on voit plein de gens qui pédale sur des sur des vélos devant des écrans qui diffusent des vidéos un peu un peu de ce genre là un petit peu débile et là en fait on est tout à fait justement dans l'économie de l'attention l'objectif dans l'épisode de black mirror ça va être de de captiver en fait l'attention et de d'occuper en fait l'esprit des gens pendant que eux en fait ils pédalent alors dans black mirror du coup en pédalant et ben ils ils fournissent de l'énergie et nous ce qu'on est devant youtube ce qu'on fournit ce n'est pas du coup de l'énergie c'est simplement du temps de savoir disponible en regardant du coup les publicités pour générer du profit et tout ça bien sûr c'est un dans l'intérêt des réels les clients de youtube qui ne sont pas du coup ceux qui regardent la vidéo mais qui sont les annonceurs publicitaires ensuite cet algorithme de recommandation et l'encourage autre chose c'est les contenus qui génèrent de l'indignation vous savez quand l'indignation c'est vraiment en fait un réflexe humain on a envie de réagir c'est pour cette raison par exemple que sur facebook ou sur twitter admettons quand il ya un commentaire raciste qui passe et ben on a envie de réagir on en dit eh mais c'est vachement raciste ce que tu dis ou alors tiens c'est pas normal machin et en fait le simple fait de réagir et de poster un commentaire selon les fin les algorithmes de ces de ces grosses plateformes et ben ça ça va mettre le contenu en avant justement et ce qui fait que il ya encore plus de gens qui vont voir ce genre ce contenu qui suscite l'indignation et et au final voilà ça va c'est plutôt mauvais pour la plateforme et c'est exactement ce qui se passe sur youtube avec du coup ce qu'on appelle les fake news ah oui et donc là l'image c'est en fait un ancien de youtube qui a justement participé à la création de cet algorithme de recommandation qui s'est amusé en fait créer un petit script qui permet d'interroger le système de recommandation il a comparé avec différents moteurs de recherche notamment celui de google search et de youtube search et on voit que par exemple pour des questions qui du genre alors là la question c'est est ce que la terre est plate et ben on voit que le pourcentage de contenu qui qui orientent le lecteur vers oui la terre est plate et bien plus élevé sur le système de recommandation youtube maintenant on va voir comment maintenir cette attention là ça va beaucoup se jouer au niveau de l'ergonomie du logiciel de tout ce qui est de l'interface à commencer par vous avez le petit système là de genre passer à la vidéo suivante là c'est on voit clairement que c'est pas l'utilisateur qui qui contrôle et utilise le logiciel c'est vraiment le logiciel qui contrôle l'utilisateur et donc ben voilà quand on finit de regarder une vidéo sur youtube youtube qui te dit non reste ici maintenant tu vas regarder ça tu vas voir allez c'est bien ça va t'intéresser et du coup voilà on a envie de rester parce que forcément l'algorithme et ben il devient quand même un petit peu intelligent et ça va être potentiellement des vidéos qui vont nous intéresser et du coup on va être enfermé dans être dans cette bulle youtube et voilà je sais pas si vous ça vous est déjà arrivé de rester des soirées à regarder plein de vidéos youtube moi ça m'est arrivé en tout cas et c'est pas enfin c'est normal c'est juste le logiciel qui est conçu pour ça pour qu'on est conçu pour nous enfermer dans ce système là pour qu'on consomme un maximum et on regarde plein de vidéos et fin et de publicité pour générer de profits il ya aussi le système de notification et là c'est dans le genre c'est pas mal aussi mais on se rend sur youtube par exemple pour regarder une vidéo précise parce qu'on a une idée en tête et là on voit une petite cloche qui hop qui nous appelle qui nous fait coucou et qui nous dit et tiens il y a quelques trucs que tu aimerais me voir que qui t'intéresserait donc t'as qu'à regarder et du coup au lieu de regarder le truc qu'on cherchait et ben on va regarder d'autres choses et donc c'est pour ça on va notre attention va être déporté et puis on va encore se faire enfermer dans la bulle youtube et enfin il ya un autre problème avec youtube et qui est pas des moindres c'est le profilage des données puisque nous envoyer plein de publicités dans la face c'est pas suffisant l'idée c'est aussi de le faire proprement et de d'envoyer des publicités adaptées donc en l'occurrence les publicités vont être vont s'adapter en fonction par exemple des vidéos on a envie de voir et vont aussi s'adapter avec par exemple tous les autres services proposés par google par exemple gmail et bien google peut réussir à faire le lien entre notre compte gmail notre compte youtube et en fait va agréger toutes ces informations là va les croiser pour pour nous connaître davantage et est capable de de faire des des catégories par exemple il sait que même si je regarde pas beaucoup de vidéos mais que un utilisateur dont il connaît enfin qui connaît extrêmement bien regarde plein de vidéos mais qui correspond à peu près au même style et ben il va pouvoir un petit peu déporter en se disant mais potentiellement lui enfin ces deux personnes là ils ont à peu c'est vraiment google qui a lancé une campagne de communication là dessus en fait on voit directement les personnes qui regardent youtube à travers l'écran comme si c'était c'était google en fait qui regardait les gens qui regardent les vidéos genre dans leur salle de bain donc voilà on enfin c'est vrai que je je crache beaucoup là sur youtube mais on je peux au moins dire quelque chose sur la plateforme c'est que ils sont honnêtes comment lutter du coup contre ce monopole on va lutter du coup notre premier réflexe ça va de chercher des alternatives existantes donc depuis quelques années on a quelques-unes qui viennent en tête qui nous viennent en tête on a vimeo on a télémotion et certains certains youtube heures ont ont essayé un peu de migrer sur ces plateformes là mais c'est pas sûr faire évident dû à l'effet des réseaux mais quand bien même on pourrait facilement migrer est ce que c'est vraiment une bonne solution parce qu'au final prenons vraiment le cas genre un peu délirant mettons demain tout le monde passe de youtube à dailymotion est ce que ça va vraiment nous libérer ben pas tellement parce que le problème c'est pas youtube en soi le problème c'est comme on l'a vu c'est l'économie de l'attention et au final si tout le monde passe sur dailymotion et ben dailymotion qui est également une entreprise à but lucratif va seulement devenir un deuxième youtube et en fait tous les tous les mauvaises choses qu'on vient de voir et ben on va les retrouver sur cette nouvelle plateforme du coup l'idée c'est de créer une autre alternative à tout ça alors quelques chiffres sur youtube donc le temps de ma conférence là donc j'ai pris la base de 50 minutes ça inclut les questions il y a 5 ans 840 jours de vidéos uploadés sur youtube et 4000 années de vidéos vues donc voilà c'est quand même des chiffres assez astronomiques et encore c'est des chiffres qui se basent sur ce de février 2017 donc presque deux ans aujourd'hui je pense qu'ils ont bien augmenté donc tout ça bien sûr nécessite énormément de bandes passantes c'est pas pour rien que google se met lui-même à investir pour poser des câbles genre dans les océans plutôt que d'attendre que d'autres le fassent et au niveau du stockage aussi ça va nécessiter en fait de stocker des années des années des années de vidéos en haute définition et là ça va être voilà des data centers entiers pour héberger tout ça et enfin ça demande beaucoup de temps humain simplement pour administrer tous ces serveurs et pour pour modérer donc les contenus etc du coup l'idée c'est d'envisager un autre fonctionnement parce que de toute façon même si même si on se penche là un peu sur des alternatives admettons je repars sur dailymotion qui n'arrive même pas à la cheville de youtube à savoir qu'il a il a été racheté pour 265 millions d'euros il ya trois ans du coup même si framasoft s'intéresse aux alternatives à l'époque il avait pas le budget envisager un autre fonctionnement du coup basé sur la contribution qui va du coup dans le sens de la campagne contributopia de framasoft donc à savoir encourager la société de contribution l'idée c'est de résoudre tous ces problèmes là en faisant contribuer les personnes donc on va résoudre le problème de la bande passante en distribuant cette bande passante c'est à dire en permettant aux utilisateurs de s'échanger des morceaux de vidéo plutôt que tous récupèrent une vidéo sur un serveur central ensuite on va résoudre le problème du stockage en décentralisant ce stockage c'est à dire en publiant un logiciel qui est libre que tout le monde peut s'approprier que tout le monde peut installer dans sur plein de serveurs différents plutôt que ce logiciel là soit à un seul endroit et enfin au niveau du temps humain et ben ça va être la même chose on va déléguer le temps nécessaire à l'administration des serveurs à la modération des contenus des vidéos et des commentaires par exemple sur tous ces petits serveurs alors comment distribuer la bande passante c'est simple en fait on va utiliser ce qu'on appelle le partage en paire à paire c'est à dire que plutôt que d'avoir un système client serveur ou en fait on a un gros data center qui envoie à plein plein de clients à la fois eh bien on utilise un système paire à paire qui du coup fait en sorte que tous les clients puissent s'échanger des morceaux de fichiers les uns les autres afin de décharger la bande passante donc appliquer à une plateforme vidéo ça donnerait ça c'est admettons on a une plateforme vidéo qui publie des vidéos de chat eh bien on a d'un côté un premier client qui on va dire que ça a été le premier à télécharger enfin à visionner la vidéo et ensuite on a un autre client qui arrive et en fait le premier va pouvoir partager ce qu'il a vu à l'autre directement et du coup là en fait cet échange d'informations il va être amoindri parce que le deuxième client récupère des informations de plusieurs endroits à la fois maintenant qu'on a vu comment distribuer la bande passante on peut voir comment décentraliser le stockage c'est à dire que on a un logiciel libre que tout le monde peut récupérer et si voilà j'ai des compétences en administration système et ben je suis capable d'installer ce logiciel là sur mon serveur et de faire profiter d'autres personnes et donc voilà je vais mettre des vidéos sur mon petit serveur et plein de gens vont pouvoir regarder ces vidéos là mais si je fais uniquement ça ça va poser problème parce que ben les vidéos elles seront un petit peu éparpillées ça va être compliqué en fait de venir chercher les vidéos ah oui et tiens cette vidéo là elle est où déjà c'est quoi l'adresse du serveur où est ce que je peux la récupérer et c'est donc ce qu'on va faire on en fait on va non seulement décentraliser mais également on va fédérer les contenus c'est à dire on va permettre à une personne qui se rend sur un serveur sur une plateforme vidéo et ben d'accéder au contenu des autres plateformes vidéo qui se serait préalablement fédérer c'est à dire connecter à cette plateforme donc ça déjà c'est 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 plutôt bien mais on va faire encore mieux parce que donc cette alternative on va dire qu'elle se baserait sur un protocole de fédération qui est ouvert par exemple activity pub et étant donné que ce protocole de fédération est ouvert et ben n'importe quel logiciel peut l'utiliser et ou l'utilise déjà du coup on a par exemple des logiciels qui n'ont absolument rien à voir avec la diffusion vidéo qui vont pouvoir en fait échanger des informations qu'ils vont pouvoir communiquer avec avec cette plateforme de partage vidéo donc voilà échanger des commentaires etc et à ce moment-là la fédération qui a autour des instances des instances de partage vidéo va totalement en fait dépasser le 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 petit le petit cercle de d'instances de pierre tube pour en fait que nos commentaires et nos et nos petits likes genre ce arrive jusqu'aux jusqu'aux limites du cosmos de la fédération et enfin un pour créer cette alternative là il faut l'idée c'est de rester neutre et d'encourager les contenus quelle que soit sa valeur monétaire parce que on sait que youtube aujourd'hui donne beaucoup de fil à retour aux créateurs de contenu puisque les c'est les créateurs de contenu en fait qui vont devoir s'adapter au finalement à la plateforme par exemple je sais pas si vous suivez régulièrement des youtubeurs mais ces dernières années en fait ils sont beaucoup tombés dans un format de vidéo autour de 5 10 minutes pour pouvoir les publier régulièrement parce que en fait l'algorithme de recommandation il met en avant plus facilement les chaînes qui publie régulièrement et du coup en fait ça va ça va façonner à la manière dont les contenus sont créés et en fait nous on veut pas de ça c'est pour ça que on n'envisage pas de base dans le logiciel initial de mettre par exemple un système avec la publicité parce qu'on n'a pas envie que du coup les créateurs de contenu créent leur contenu en fonction de éventuellement de comment fonctionne le logiciel donc voilà on va limiter l'influence de pierre tube sur les auteurs on va également limiter la responsabilité des des administrateurs des instances aux simples tâches de modération et ne pas se préoccuper par exemple de des systèmes genre sur financier comment rémunérer les auteurs et après bien sûr ça va être les auteurs ou ceux qui gèrent des instances de se débrouiller de toute façon là sur sur youtube il y a très très peu de vidéastes qui dépendent des publicités de youtube donc ça ça ne gêne pas nécessairement bon alors maintenant où on en est aujourd'hui parce que j'ai beaucoup parlé mais pour l'instant c'est un petit peu resté dans le vague et peut-être que vous avez besoin de trucs un petit peu concrets alors un petit rappel d'abord des épisodes précédents donc en octobre 2015 il ya chocoboz qui est un jeune développeur qui en fait a fait le constat qu'on a vu au début c'est à dire qu'elle a nécessité de créer une plateforme de contenu de partage de vidéos et que cette plateforme pour qu'elle fonctionne et que ce soit une vraie alternative il faut qu'elle puisse avoir une bande passante distribuée et du stockage décentralisé et du coup bon ben voilà c'est parti il se lance et fait ses premiers commits et donc ce projet là tombe dans les oreilles de quelques membres de framasoft et du coup pig en juillet 2017 rencontre chocoboz aux rencontres mondiales du logiciel libre à saint-étienne et commence à parler un petit peu du projet à la site de quoi framasoft embauche chocoboz en octobre 2017 c'est à dire deux ans après le développement de de la vidéo donc le logiciel est quand même un petit peu avancé en novembre 2017 donc un mois plus tard framasoft dans sa compagne de financement régulière communique en fait sur ce projet là et du coup on a un premier palier en fait de 30 mille euros qui permet de financer un petit peu de temps de développement pour cette plateforme là et du coup on peut on peut s'assurer un petit peu déjà pour pour quelques mois le développement en mars 2018 on a la sortie de l'habitat public donc voilà qui qui est déjà fonctionnel même s'il manque beaucoup de beaucoup de choses en juin 2018 donc donc framasoft lance une campagne de financement participatif à l'international donc qui est notamment tout est traduit en anglais pour essayer vraiment de sortir de nos frontières françaises et cette campagne du coup a plutôt bien marché puisque elle a pu permettre d'obtenir plus de 50 mille euros qui vont par la suite permettre permettre le développement de la plateforme au moins jusqu'à la fin de l'année ensuite du coup en septembre 2018 donc il ya pas longtemps framasoft envisage d'embaucher chocoboz en cdi et donc le mois dernier peer tube est sorti en v1 avec du coup toutes les fonctionnalités qui étaient prévues dans la campagne de financement alors maintenant ça ressemble à quoi voilà là vous avez une capteur d'écran donc de framas tube qui est l'instance peer tube de framasoft avec voilà un système de login on a à gauche on a une sidebar où on peut choisir par exemple d'afficher uniquement les vidéos locales ou les vidéos de la fédération etc. et avec bon voilà plein de vidéos comme vous pouvez le voir et au niveau du panel d'administration ça va être du coup on a un petit peu des boutons en plus et surtout on a des pages qui permettent éventuellement éventuellement là de choisir sur quelle instance on va pouvoir se fédérer donc comme on l'a vu tout à l'heure en fait peer tube peut s'interfacer avec d'autres logiciels de la fédération donc de la fédération qui utilise le protocole utilisé par peer tube c'est à dire activity pub et notamment il ya mastodon qui est une alternative à twitter qui utilise ce protocole là et on va pouvoir en fait interagir avec ce logiciel là et c'est assez intéressant vous allez voir je vais faire une petite démo alors donc là vous avez donc deux onglets le premier onglet c'est l'instance de peer tube et le deuxième onglet là bas c'est l'instance de mastodon donc sur peer tube vous avez un utilisateur qui s'appelle chocoboz qui va donc se connecter à la plateforme et ici donc vous avez un utilisateur donc joy sur mastodon qui va essayer de trouver cet utilisateur à partir de mastodon donc là c'est vraiment le genre de recherche de mastodon on cherche un utilisateur d'un logiciel qui a absolument rien à voir déjà c'est assez fou et le pire c'est qu'on va le trouver donc on va le trouver on va pouvoir s'y abonner à partir de là donc chocoboz l'autre utilisateur sur peer tube va y mettre une vidéo hop voilà il met un titre c'est bon c'est publié et voilà il voit que la vidéo est bien ajouté il est content et là en fait ce qu'on peut voir c'est que sur mastodon et bien paf il y a sur la timeline de l'utilisateur étant donné que Joey et ben c'est c'est abonné en fait à cet utilisateur sur peer tube et ben il voit apparaître la notification de la sortie de cette nouvelle vidéo et il peut la voir directement sur mastodon parce que peer tube en fait gère les contenus en bids c'est à dire qu'on n'est pas obligé d'être présent en fait sur le site du logiciel du peer tube on peut simplement intégrer la vidéo sur un blog ou autre part donc voilà hop il peut regarder la vidéo et hop là on peut voir tac il vient de mettre la vidéo en favori parce qu'il la trouve cool quand même et il en fait une petite réponse tac voilà ah c'est génial paf toutes alors sur mastodon on n'envoie pas de tweets on envoie des toutes ou des poètes en français et là c'est enfin ouais c'est awesome parce qu'en fait sur l'interface de peer tube on va pouvoir voir en fait le commentaire que joey a fait sur mastodon voilà donc c'est c'est totalement fédéré et interconnecté donc chocoboz répond à ce commentaire là et là je sais pas si vous avez vu hop là en fait le petit la petite mise en favori que joey a fait sur mastodon en fait et bien à l'appareil là à l'appareil là donc le compteur de like en fait et lui aussi fédéré hop et on voit que du coup sur mastodon et ben chocoboz a commenté sur en réponse aux commentaires donc voilà c'est donc la vidéo là a été publiée il y a quand même il y a quelques mois mais moi ça me fait ça me fait encore aujourd'hui totalement déliré de voir à quel point ces services de cette fédération de plateformes libres peuvent peuvent certains connecter et et interagir ensemble c'est c'est comme si sur sur twitter je pouvais commenter une vidéo pour que enfin sur youtube et que on puisse voir apparaître le le commentaire sur cette plateforme là tac alors j'ai repassé tac donc toujours où on en est aujourd'hui les fonctionnalités de base donc lecture de la vidéo avec les webterrents donc ça on a vu ça fonctionne n'a pas de souci la fédération entre instances pierre tube pour que bien évidemment on puisse regarder des vidéos qui ne fassent pas forcément partie de l'instance sur laquelle on est mais également des instances connectées donc pierre tube s'interface avec mastodon comme on vient de le voir on a aussi un système de quota c'est à dire que un administrateur d'instance étant donné que ben c'est pas enfin physiquement il est quand même un petit peu limité il peut avoir juste un petit serveur donc ça peut être intéressant pour lui de mettre des quotas en par exemple en nombre d'utilisateurs c'est à dire ok alors jour je suis sympa mais je veux pas plus de 50 utilisateurs sinon je vais pas pouvoir tenir la charge et également un quota au niveau du stockage utilisé par utilisateur il peut dire par exemple allez ok pour 10 giga par utilisateur et puis le reste après va falloir vous débrouiller peut-être vendez votre propre instance si vous avez envie de publier plus un système de rôle aussi qui va faciliter la gouvernance en pouvant par exemple allouer des rôles à des utilisateurs qui vont permettre par exemple eux de modérer des commentaires etc fonctionnalités de transcodage aussi c'est à dire que pour une vidéo uploadée et ben on va pouvoir de suite la convertir dans différents formats dans différentes résolutions et de cette manière un utilisateur qui va regarder une vidéo il va pouvoir la regarder dans une basse résolution si il a un débit un peu faible ensuite Peertube peut fonctionner sur un petit serveur il demande de là juste 2 gigas de RAM et juste 2 coeurs si on utilise le transcodage et un seul si c'est pas le cas et en fait et après au niveau juste de l'interface ça c'est un petit bonus on a un mode théâtre et un mode nuit pour pas trop fatiguer les yeux maintenant au niveau des fonctionnalités financées par le crowdfunding qui du coup ont toutes été publiées avec l'arrivée de la V1 le mois dernier on a une fonctionnalité de sous-titrage et je vais faire des petites démos aussi pour que vous puissiez bien voir sous-titres hop donc on est sur Peertube on envoie une vidéo on a un onglet du coup sous-titres on sélectionne la langue de sous-titres donc là par exemple anglais en l'occurrence on sélectionne le fichier de sous-titres on l'ajoute voilà et on va en sélectionner un autre donc on va prendre du chinois on va sélectionner sous-titres chinois tac voilà on ajoute tout ça et là sur la nouvelle vidéo en fait on va avoir une petite option pour activer les sous-titres dans la langue qu'on souhaite et bien sûr ça gère les caractères unicode et tout ça voilà ensuite on a l'abonnement aux chaînes je sais plus tac user subscription hop alors donc voilà j'ai manqué le début mais il va y avoir d'autres donc voilà on est sur le chanel de Chocoboze et on va chercher par exemple Framasoft et on va pouvoir s'abonner en fait à Framasoft tac et en fait du coup on a les vidéos de toutes les chaînes auxquelles on s'est abonné et on peut voir du coup tous nos abonnements et les gérer, les retirer, etc. et qu'on les retire bien sûr on a uniquement les chaînes qui restent tac ensuite on a la redondance de vidéos donc là bien sûr j'ai pas j'ai pas de démo à faire parce que ça va être surtout au niveau du backend mais les vidéos en fait peuvent être partagées sur plusieurs serveurs à la fois pour d'une part et bien si un serveur qui partage des vidéos a des problèmes de stabilité par exemple je sais pas, la femme de ménage qui coupe le courant je sais pas et bien on va pouvoir regarder la vidéo depuis un autre serveur on a aussi ça peut être utile bien entendu pour décharger un petit peu en bande passante ce serveur là même si on a vu que la bande passante est déjà un petit peu déchargée avec le système de paire à paire ensuite on a donc l'import des vidéos depuis d'autres plateformes donc là encore j'ai une petite démo à vous montrer hop alors on a un onglet du coup importé avec une url et là on est sur youtube et paf donc on va juste récupérer l'url on va la copier-coller ici et au moment de l'import du coup et ben on a le titre et la description en fait qui sont automatiquement ajoutés et la vidéo du coup qui est prête à être uploadée sur Pertube et voilà on peut maintenant la voir et juste en fait on a un petit warning parce que les vidéos sont en train d'être générées dans différentes résolutions comme on l'a vu et ce système d'import il est très pratique pour les vidéastes, les créateurs de contenu qui sont déjà sur youtube qui n'ont pas envie de perdre leur audience sur youtube mais qui ont envie de s'ouvrir à des alternatives et bien ça va être beaucoup plus commode pour eux parce que ils vont pouvoir simplement faire l'import depuis youtube plutôt que de ré-importer et de genre de consommer plein de bandes passantes pour importer cette nouvelle vidéo si on a un débit un peu un peu faible ça peut être problématique tac alors du coup maintenant on en est où les flux RSS alors les flux RSS c'est pas mal on va pouvoir se être notifié en fait des nouvelles vidéos qui paraissent soit au niveau de la fédération de Pertube soit au niveau d'une instance en particulier ou alors soit au niveau d'un d'une chaîne tac subscriptions non c'est pas ça on a l'internationalisation du coup dans cette nouvelle version à savoir que on a l'internationalisation du coup Pertube du coup a été traduit dans 13 langues différentes donc je ne vais pas vous faire la liste parce que je ne la connais pas par coeur mais voilà on a français, anglais, on a même un aspiranto donc un grand merci du coup à tous ceux qui ont participé à cette à cette traduction qui a été faite du coup de manière collaborative bien entendu et enfin on a la recherche avancée puisque et ben c'est bien beau de l'avoir de la fédération mais c'est encore mieux du coup si on arrive à facilement trouver les vidéos qu'on veut et ça voilà ça va être fait ici donc voilà on a la barre de recherche qui voilà on tape internet et il va chercher les mots qui ressemblent à internet même si c'est pas lettre par lettre le mot rechercher il va aussi chercher par exemple dans la description pas forcément dans le titre et on a un filtre en fait pour affiner la recherche par exemple si on veut des vidéos de moins de 30 jours donc voilà et voilà, l'utilisateur cherche Framasoft donc la recherche ça fonctionne aussi pour rechercher des chaînes et maintenant on va voir quelles sont les perspectives d'évolution pour cette plateforme là le premier et pas des moindres c'est un système de plugin c'est à dire que on va permettre aux administrateurs de modifier un petit peu le comportement de leur instance de manière à adapter le logiciel à leurs besoins donc ça c'est pratique si par exemple un administrateur n'est pas spécialement d'accord avec ce que ce qu'on a vu tout à l'heure la gestion des publicités sur une vidéo et bien on peut imaginer qu'il puisse créer enfin qu'il crée un plugin qui gère les contenus publicitaires pour l'ajouter à sa plateforme admettons après ça peut être tout à fait ouvert je pense qu'on va arriver toutes sortes de plugins intéressants on a aussi une page de statistiques pour aider à la modération des vidéos et permettre aux administrateurs d'instance de leur faciliter la tâche améliorer les outils d'importation à la fois depuis YouTube mais aussi importation de torrent moi j'ai une démo aussi pour l'importation de torrent si j'ai le temps je vous la montrerai améliorer les outils de modération donc les outils de modération pour modérer des vidéos mais aussi modérer les commentaires une application mobile peut-être après ça va être des des fonctionnalités qui vont un peu peut-être dépendre de la communauté qui va gravité autour de Pertube mais voilà on peut espérer trouver une appli mobile et personnellement j'espère aussi qu'il va y avoir des contributions pour qu'un client BitTorrent soit compatible puisque là les clients BitTorrent standard comme transmission etc. ne gèrent pas le WebTorrent et du coup voilà il y a plein de tickets ouverts sur ces projets là pour qu'ils puissent le supporter donc voilà maintenant je vais passer un peu sur les différentes instances Pertube qui sont aujourd'hui publiées et fonctionnelles donc on a le Pertube de DataGull je ne sais pas si vous connaissez en fait c'est des petits documentaires avec avec des données qui nous font un petit peu prendre de recul sur des thématiques données donc voilà par exemple la géoingénierie les les mathématiques les multinationales etc. et il y a aussi du coup le film Démocratie donc DataGull a publié ce film sur Pertube au moment où le film est sorti et du coup je trouve ça super chouette qu'ils aient pensé à faire ça et et donc voilà on peut le voir sur Pertube c'est quand même une petite victoire Thinkerview donc là c'est des interviews qui nous font réfléchir comme l'année que le nom donc voilà on a des des interviews c'est des contenus assez longs qui durent à peu près une heure et demie donc voilà on a du Zimmermann on a du Palo Servigne c'est en général j'aime bien c'est des contenus un petit peu de fond on a Pertube et ça c'est assez chouette c'est assez intéressant c'est en fait une c'est la ville de Fontaine dont la municipalité a décidé d'ouvrir une instance Pertube pour juste les besoins de la ville et du coup on a publié des vidéos sur des décisions citoyennes peut-être des activités qui se passent dans la ville et tout ça et voilà donc ils ne sont pas dépendants de Youtube ils ont leur plateforme, ils publient les vidéos ils invitent du coup les citoyens à les regarder via cette plateforme on a aussi la communauté Blender qui en fait ont eu des petits soucis avec Youtube pour publier leurs vidéos et depuis en fait ils ont décidé de les publier sur Pertube et de monter leur instance de cette manière voilà ils peuvent publier par exemple des petites vidéos explicatives pour démontrer comment fonctionne une fonctionnalité de Blender ce qui est assez pratique ensuite on a Skepticon qui a des chaînes qu'on retrouve aussi sur Youtube je ne sais pas si vous connaissez par exemple Hygiène Mentale ou Chatisticien c'est en fait des chaînes qui nous forcent à revoir et remettre en cause notre pensée critique sur des thématiques assez variées donc là dernièrement ils ont fait plusieurs vidéos sur les crop circles il y a plein de vidéos super intéressantes et je vous encourage à les regarder parce que elles sont assez bien faites et enfin on a Framatube du coup l'instance Pertube de Framasoft qui est plutôt dédiée aux vidéos, aux conférences etc. tout ce qui va concerner le logiciel libre et la société de contribution ou le libre en général donc maintenant quelques chiffres sur Pertube on a plus de 300 instances aujourd'hui 300 instances c'est beaucoup, je ne sais pas si vous vous imaginez il y a 300 petits Pertubes qui sont interconnectés les uns les autres et qui s'échangent des vidéos, qui s'échangent des commentaires et tout ça ça forme une immense fédération de vidéos qui proposent ensemble une alternative au multinational et voilà, moi c'est 300 quoi, c'est assez chouette voilà, on a franchi le cap il y a pas très longtemps des 10 000 utilisateurs sur Pertube à savoir que c'est un chiffre un petit peu mensonger parce qu'on peut interagir avec Pertube sans être compté comme utilisateur puisque comme on l'a vu on peut commenter des vidéos en étant sur mastodont et également du coup, en fait on peut totalement interagir sans avoir de compte on a plus de 35 000 vidéos publiées sur l'ensemble du réseau avec plus de 1800 commentaires et il y a pas très longtemps, j'ai le plaisir de vous informer qu'on a franchi le cap des 1 million de vues sur l'ensemble du réseau connu sur l'ensemble du réseau connu parce que bien évidemment des administrateurs peuvent décider par exemple de monter leur instance sans forcément fédérer d'autres instances donc voilà pour finir quelques notes si vous avez envie de contribuer pour trouver ce projet cool il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences de développement pour contribuer vous pouvez déjà contribuer simplement en utilisant Pertube ou en soit en regardant des vidéos soit en proposant du contenu vous pouvez aussi communiquer soit autour de vous genre la machine à café ou autre ou bien sur les médias sociaux ou vous pouvez je ne sais pas, il y en a qui font des articles sur Pertube il y en a qui font des conférences vous pouvez donner votre avis ou si je ne sais pas si vous avez une idée d'un truc amélioré, un petit truc qui vous tracasse sur le logiciel vous pouvez le dire soit directement en fait sur le dépôt Github dont je vais donner le lien juste après soit si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ce genre de plateforme vous pouvez aussi venir discuter en fait sur le forum de discussion je vais donner le lien juste après aussi ou bien voilà sur Mastodon notamment si vous voulez il y a aussi un chat si vous préférez en fait discuter un peu plus de manière instantanée bien entendu si vous êtes administrateur si vous avez des compétences en administration système vous pouvez aussi héberger une instance et donc ajouter un petit nœud parmi cette énorme réseau en permettant du coup aux utilisateurs de regarder des vidéos ou de publier du contenu vous pouvez bien sûr participer à toute la traduction du projet bien entendu participer au code soit en faisant donc des propositions de modifications ou alors en si vous n'avez pas envie de coder vous pouvez faire des simples revues de code vous pouvez participer à la documentation et enfin vous pouvez faire des dons à l'association Framasoft qui va permettre du coup de financer le projet quelques liens alors du coup voilà le site joinpeertube.org c'est un portail en fait qui explique un petit peu le projet et c'est un portail à travers lequel on peut rejoindre les différentes instances qui existent et voir par exemple les instances avec peut-être pas beaucoup de monde dessus on va peut-être les rejoindre pour éviter que la moitié des utilisateurs soit sur une seule instance on a un forum de discussion donc sur Pharma & Colibri sur chat du coup ça va être par IRC ou Matrix donc IRC sur Freenode le code il est sur Github il est aussi sur Githlab mais en fait la transition n'est pas encore tout à fait faite du coup je préfère mettre le lien à Github et enfin la page soutenir de Framasoft à toute fin de fil si vous voulez supporter le projet quelques remerciements du coup un gros merci à l'équipe des bénévoles du Capitole du Libre d'organiser tout ça et de me permettre de communiquer sur ce projet merci beaucoup du coup aux interprètes LSF merci beaucoup à Chocobuzz qui n'est pas dans la pièce mais à tout hasard si on regarde la vidéo merci d'avoir eu l'ambition de te lancer dans ce projet un peu fou et aussi de poursuivre l'aventure avec Framasoft merci également aux autres contributeurs de Peertube il y en a un bon paquet qui ont fait de la traduction qui ont participé en faisant du code même un petit truc riquiqui c'est toujours ça merci du coup à Framasoft de soutenir ce projet et de permettre que le développement se poursuive aux contributeurs des campagnes de financement qui du coup permettent d'assurer le salaire du développeur principal et enfin à David Revoix et Arium qui ont réalisé en fait les magnifiques illustrations que vous avez vu sur ce diapo et si vous avez des questions je suis disponible je répète du coup tu demandes si tu veux publier les vidéos du Capitole du Libre c'est une instance Pertube il faudra peut-être voir du coup attend je reviens sur le il faudra peut-être voir avec les organisateurs du Capitole du Libre mais oui ça serait une super bonne idée je sais déjà que pour alors je sais pas non c'est pas le Capitole du Libre c'est pour le THCF je crois que les vidéos ont été publiées sur Pertube tu veux parler Pig ? du coup je réponds à ta question ça fait plusieurs fois qu'on nous a posé la question de savoir s'il était possible d'héberger que Framasoft héberge les vidéos des JDLL, des RMLL etc. la réponse est non, enfin non on le fera pas on peut pas financer l'hébergement et puis c'est pas du tout la logique par contre l'idée de dire et j'ai commencé à en discuter avec la personne qui gère les vidéos des JDLL depuis quasiment 10 ans et l'idée c'est d'essayer de rassembler un petit peu de fonds entre les JDLL, les RMLL et pourquoi pas Capitole du Libre et d'autres pour monter une instance spécifique ce qui est complètement la logique une instance spécifique, thématique, vidéo du libre et du coup ça coûterait beaucoup moins cher si on arrive à mutualiser ça nous on est prêt à accompagner pour l'installation, pour la maintenance mais pas sur les aspects financement où on souhaite que chacun s'autonomise merci on a une question en LSF donc je donne le micro bon c'est pas comme ça que ça se passe mais c'est ouais parce que ça va marcher si je donne le micro merci merci pour cette intervention et donc le signe en langue des signes de pire tube c'est celui-ci voilà pour info là c'est la configuration de partage et vlog le signe c'est ça vlog donc vlog vlog partage et donc pire tube youtube youtube pire tube voilà merci donc pour pire tube oui moi concrètement j'ai je suis utilisateur après bon je suis sourd je fonctionne sur sur tout ce qui est visuel je suis séduit par la thématique de la vidéo libre après en tant que proposition j'aimerais bien voir s'il est possible de de faire des sous titres en couleurs parce qu'il y a un code couleur pour le sous titres sourire et malentendant vous avez déjà peut-être vu au cinéma certains codes couleurs pour parler de la musique du bruit ambiant et ça n'existe nulle part sur aucun serveur de partage de vidéos de quoi que ce soit et du coup je me dis que ça pourrait être une occasion importante pour pouvoir travailler là-dessus et concrètement proposer quelque chose de novateur par rapport aux sous titres aujourd'hui les sous titres sont soit en bas et ça pourrait être intéressant de les faire bouger à droite à gauche avec des couleurs voilà c'est le programme webvit web vtt je sais pas si vous connaissez w e b v t t c'est ça bouge peu par rapport à ça et w 3 c sur internet voilà c'est une norme qui permet de de travailler sur les sous titres mais il y a peu d'actions dans ce sens là est-ce qu'il est possible de de se lier à ça je vous laisse répondre je connaissais pas en fait du coup apparemment il y a une norme sur alors w 3 c'est un organisme qui en fait publie toutes sortes de normes qui sont utilisées sur internet par exemple c'est l'organisme qui a publié la norme activity pub qui permet de fédérer les instances donc la question était de de savoir si pire tube pouvait faire fonctionner les sous titres en utilisant une norme peut-être adapté aux malentendants genre avec des couleurs et et ça je pense pas que ça enfin pour l'instant il n'y a pas c'est pas enfin c'est pas fonctionnel comme ça mais je pense que tu peux tout à fait proposer et il y a en fait pendant tout le week-end au capitole du libre il y a un contribuatelier c'est à dire en fait un atelier de la contribution donc juste à côté en fait tu peux aller voir d'autres personnes qui peuvent t'aider pour proposer en fait un ticket sur sur pire tube pour proposer ce genre de fonctionnalités en fait en fait on a discuté avec pig en fait le format utilisé par pire tube aujourd'hui c'est le format vtt déjà avec une librairie qui est le player qui est vidéo js et qui supporte déjà ce qu'on appelle le styling c'est à dire le fait de mettre des couleurs une position différente aux sous titres et donc si votre si le sous titres que vous envoyez à pire tube a des styles de positionnement ou de couleurs genre avec le format ass vous pourrez quand vous l'uploaderez dans pire tube normalement il faudrait tester mais normalement il n'y a rien qui s'oppose à ce que ça marche déjà en fait parce que la librairie est bonne le format de diffusion est bon donc ça dépend de votre sous titre d'origine c'est tout sous réserve évidemment mais je vois pas d'impossibilité aujourd'hui du coup et bien si tu connais peut-être un petit peu ce format tu peux commencer à peut-être à publier quelques sous titres qui utilisent cette ce format là on pourra voir ensemble si tu veux moi je serais en tout cas amusé de voir comment ça fonctionne ce protocole je sais pas s'il ya d'autres questions ah d'accord ok c'est bon très bien et bien merci beaucoup à vous d'avoir écouté merci 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 merci